C'était quelques jours avant Noël, David Bergotte recevait un beau cadeau, le talent gourmand des terroirs. De retour dans sa cuisine de la voile d'or à Brest, le jeune chef a repris ses casseroles, toujours avec l'amour des produits du terroir. Alors une autre famille de la betterave, on a la betterave jaune. Donc là c'est pareil, c'est assez sympa à travailler parce qu'en plus de leur texture, chacune ont une texture différente. Puiser son inspiration dans le terroir, David a eu le déclic à la suite d'un stage chez Alain Ducasse, c'était il y a deux ans. Du coup je me suis encore perfectionné, j'ai encore travaillé mes cartes et mes menus sur le produit que le Finistère et le Pays d'Iroise nous procurent. Le propriétaire de la brasserie La Voile d'Or soutient son chef dans sa démarche, une démarche qui correspond aussi à la demande de la clientèle. C'est la demande, aujourd'hui les gens veulent des produits du terroir, veulent des produits bio, au retour de la terre. Tout simplement. Et puis les horizons de David Bergotte ne s'arrêtent pas au Pays d'Iroise. La rencontre avec sa femme d'origine slovaque a été déterminante pour sa cuisine. Et moi le terroir, depuis maintenant 10 ans, il ne s'arrête pas qu'à Brest et le Pays d'Iroise. Là-bas il travaille les légumes, il travaille les choses un peu comme nous. Et j'ai appris à travailler des produits que je ne travaillais pas comme ça avant. Donc là ce que je vais vous présenter, c'est l'angouille et l'hibert. Donc c'est de la langue de porc travaillée comme de l'andouille. Et avec des, alors moi j'appelle ça flocons de pomme de terre, mais normalement ça s'appelle arouchki. Donc c'est une spécialité de là-bas, des montagnes. Et désormais, David Bergotte souhaite écrire un livre pour témoigner de son amour du terroir et de la cuisine d'ici ou d'ailleurs.